Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. On prend la direction de l'hippodrome de Saint-Cloud ce jeudi 10 octobre en compagnie de la jeune génération. Le prix de Versailles, première course du programme, sera support de Quintet. Il s'agit d'un handicap pour des poulains et pouliches de 3 ans. Il y a d'ores et déjà un nom partant. Le numéro 15, Gualda, a décliné la lutte assez tôt. Du coup, plus que 15 concurrents en lice sur 1600 mètres. Une épreuve qui est bien entendu prévue à 13h55. Ce sera la première course du programme. Ce qu'il va falloir prendre en compte, c'est bien entendu l'état du terrain. On l'a vu déjà ce mardi à Auteuil avec pas mal de surprises dû à un terrain collant qui était même certainement un peu plus que collant. Là, du côté de Saint-Cloud, on attend un terrain très lourd. Alors, c'est jamais évident de trouver des performances, surtout avec des poulains et des pouliches de 3 ans qui n'ont pas forcément beaucoup d'expérience. Mais il y en a certains qui ont toutefois montré des capacités avec un tel assouplissement d'épices. A commencer par là, c'est un Chiaro que j'ai retenu en tête de ma sélection. Déjà, Chiaro, pour moi, il coche toutes les cases. Il porte le numéro 1. Et c'est vrai que c'est un poulain entraîné par Henri Alex Pantal qui n'a jamais fini plus loin que 4e. Il a débuté cet hiver en toute fin d'hiver justement sur ce parcours. Et tenez-vous bien, il s'est imposé d'entrée de jeu sur un terrain très lourd à Saint-Cloud sur ce tracé. Donc, c'est vrai que déjà, rien que cette performance, elle est parlante. Derrière, il a terminé 3e toujours sur ce parcours en terrain lourd. Et voilà, derrière, il n'a jamais déçu. Il a toujours fait l'arrivée. Il a même remporté une 2e course en carrière. Et puis, en dernier lieu, fin août, il a réussi à terminer 2e dès son premier quintet. Donc, un cheval qui est compétitif en valeur 41, qui coche toutes les cases, qui est bien placé dans la stale de départ. Il a repris un petit peu de fraîcheur, juste ce qu'il faut en vue de cette compétition. Pour moi, c'est vraiment un choix prioritaire et un concurrent capable de s'imposer. Ensuite, il y retenu en 2e position, le numéro 2, Avenue Montaigne. C'est à peu près le même profil. C'est une pouliche de 3 ans, entraînée par Francis Graffard, qui n'a jamais fini plus loin que 3e. Elle a toujours terminé sur le podium. Elle a remporté enfin sa course début août du côté de Clairefontaine avant d'être orientée dans les handicaps. Et d'entrée de jeu dans les handicaps, le 17 septembre, elle a terminé 3e d'un quintet disputé à Compiègne. Donc, une concurrente qui est déjà irréprochable, mais en plus qui a fait ses preuves à cette valeur. Au niveau terrain lourd, elle a déjà fait l'arrivée sur ce parcours en terrain très lourd. Elle aussi, c'était le 12 mars dernier. Donc voilà, clairement, elle a toutes les cases. Elle aussi, elle est bien placée dans les stales de départ. Elle est associée à Maxime Guyon. Pareil que l'Asse, pour moi, AC2, c'est vraiment 2 points d'appui incontournables. Ensuite, derrière, j'ai retenu pour moi le 3e point d'appui, le numéro 8, Amorcita. C'est peut-être la concurrente qui présente, pas le plus de garanties, mais le plus d'expérience à ce niveau-là. Parce qu'elle va courir son 7e quintet. C'est quand même assez rare de trouver une pouliche de 3 ans, ou même un poulain de 3 ans, qui a couru autant d'épreuves support de quintet, sachant qu'il n'y en a pas non plus des mille et des cents. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est une concurrente qui a de l'expérience, qui a des moyens surtout, et qui a montré sa compétitivité à ce niveau-là. Elle a 6 quintets courus, et 5 places dans les 5 premiers. On ne peut pas rêver beaucoup mieux au niveau expérience et au niveau compétitivité. Elle a un très beau numéro dans l'installation de départ. Elle a déjà couru sur ce parcours à 2 reprises pour 2 3e places. Voilà, elle a déjà bien fait en terrain lourd. Non, elle aussi, elle coche toutes les cases. Elle réalise vraiment une très belle année, et je pense qu'on peut en attendre une nouvelle fois, une confirmation et au moins une place sur le podium. Mieux, ça va être difficile, vu qu'il y a quand même 2 concurrents qui me semblent un petit peu peut-être au-dessus. Ensuite, j'ai retenu en 4e position le numéro 6, Zeolakis. Je l'aime beaucoup, Zeolakis. Je vous l'ai déjà conseillé lors de ses 2 dernières sorties au niveau quintet. C'est un cheval qui a débuté en milieu de printemps, 2e. Il a aligné 2 2e places avant de trouver son jour dès sa 3e course à Compiègne. Et derrière, il a été orienté dans les quintets. 7e pour son premier essai dans un gros handicap. Et puis en dernier lieu, il a terminé 5e derrière Avenue Montaigne. La ligne est bonne. Je pense que c'est un poulain qui est perfectible. Le fait de revenir sur 1600 mètres, ça va jouer en sa faveur. D'ailleurs, il avait débuté sur 1600 mètres à Compiègne en terrain lourd lorsqu'il avait terminé 2e. Donc un cheval qui a quand même pas mal d'atouts dans son jeu, qui est quand même bien placé dans les salles de départ. Pour moi, il a de l'avenir dans cette catégorie. C'est peut-être encore un petit peu court. Il est peut-être un peu juste pour s'imposer. Mais je pense qu'il a vraiment sa place pour une 3e, 4e place. C'est vraiment un concurrent qu'il faut suivre en confiance. Ensuite, j'ai retenu en 5e position le numéro 4, Laure de Sinclair. Laure de Sinclair qui n'a jamais déçu. C'est vrai qu'on arrive souvent dans des catégories avec ses handicaps pour jeune Poulain et Pouliche, avec des concurrents qui débutent dans cette catégorie et qui n'ont jamais déçu. Lui, il a couru 5 fois et il a pris les 5 places des premières. Il a fini une fois 1er, une fois 2e, 3e, 4e, 5e. Il a pris toutes les places dans les 5 premiers. Il vient de trouver son jour à Longchamp, devançant 2 concurrents qu'il retrouve. Tout de même 3, pardon. Contencio Soul, Kazar, Hungry Art. Il a gagné pas beaucoup, une courte tête. Mais c'était quand même dans un bon style. C'est un cheval qui est pris en 38. Je ne pense pas qu'il ait la marge suffisante en 38 pour valeur et surtout l'expérience nécessaire. Ce qui m'embête un peu, c'est qu'il n'a pas forcément de référence en terrain lourd. Ce qui est un peu le cas de plusieurs concurrents. Mais en tout cas, sa forme est sûre. Et je pense que malgré les quelques réserves que j'ai, il va faire sa course et lutter pour une place. Ensuite, j'ai retenu en 6e position le numéro 10, Contencio Soul. C'est vrai qu'il est mieux placé au poids par rapport à sa 2e place lorsqu'il a été devancé par le numéro 4 lors de Sinclair. Maintenant, c'est un cheval qui a un petit peu déçu dans cette catégorie. Même si cette fois-ci, il revient avec 1 kg en moins par rapport à son avant-dernière sortie où il avait terminé seulement 6e d'un handicap du côté de Deauville. Il a déjà bien fait en terrain lourd, donc c'est un avantage. C'est vrai que je l'ai retenu derrière le 4 lors de Sinclair. Parce qu'à mon avis, il a peut-être un peu moins de marge de progression que son rival. Mais jugé sur ce qu'il a fait en terrain lourd et sur son expérience, il peut terminer devant. Voilà, ça va être une question de parcours. Il a le 13 dans le style de départ. Ce n'est pas forcément un avantage. En tout cas, c'est un concurrent qu'il faut suivre en confiance, tout du moins pour les places. Ensuite, j'ai retenu en 7e position le numéro 13. Il s'agit de Hamlet Snyde. Je regrette presque de l'avoir lui aussi retenu aussi loin. Maintenant, il faut faire des choix. Hamlet Snyde, c'est un cheval qui a couru déjà à plusieurs reprises dans des quintets. Je parlais de Amor Sita qui en a couru 6. Lui en a couru 5. Et à 3 reprises, il a terminé 2e. Donc, clairement, il a les capacités pour remporter une telle épreuve. Il a déjà bien fait en terrain collant, mais il n'a jamais couru en terrain lourd. Voilà pour ses caractéristiques. En dernier lieu, il courait un handicap de classe 1 face à ses aînés. Il a fait seulement 13e. Mais honnêtement, quand on voit l'opposition, ce n'est pas forcément une contre-performance si grave que ça. Je pense que l'échec est tout à fait relatif. Et le fait de revenir face à des seuls 3 ans va jouer en sa faveur. Tout comme le fait de revenir sur 1600 mètres. Et malgré ce numéro 11 dans les styles de départ, moi j'en attends un rachat, tout du moins, pour accrocher un lot. Et enfin, en 8e position, j'ai retenu le 11. Prince of Clouds. Prince of Clouds, c'est un cheval qui a montré de la qualité à ce niveau-là. C'est vrai qu'il avait remporté son handicap en fin de saison dernière. À l'âge de 2 ans, c'est assez rare. Il n'y a pas beaucoup de handicap à l'âge de 2 ans. Mais il, lui, avait réussi à s'imposer à Paris-Lonchamp sur 1600 mètres, la distance qui nous intéresse, en terrain très lourd. Alors c'est vrai que cette année, il a connu des fortunes diverses. Depuis son retour en piste, ce n'est pas extraordinaire, même s'il compte quand même une 3e place dans un quintet cet été, en valeur 37,5. Alors ces deux dernières sorties sont un peu décevantes, que ce soit à Deauville ou à Chantilly. Mais le fait de retrouver un terrain lourd, voire très lourd, va certainement jouer en sa faveur. Et la baisse sur l'échelle de valeur aidant, je pense que ça peut jouer également dans sa faveur. Donc voilà, je pense qu'il faut le reprendre en confiance, associé à Christophe Souvenir, en plus, avec lequel il s'était imposé en fin de saison dernière. Moi, j'y crois vraiment. Pour moi, c'est vraiment un outsider très séduisant. Et enfin, en cas de non partant, j'avais retenu le numéro 15. Gualda, qui est non partant, finalement, je me rabats sur le numéro 12, Hungry Hart, qui a quand même déçu dernièrement à Longchamp, dans la course remportée par l'Ordre de Sinclair. Auparavant, il avait terminé 2e d'un quintet sur l'hippodrome de Deauville, sur la PSF. Donc voilà, il y a du pour, il y a du contre. En terrain collant, il a déjà bien fait. Ses débuts en terrain lourd à Saint-Cloud, c'était soldé par une 14e place. Maintenant, c'était sur 2000 mètres. De l'eau à couler sous les ponts. Il est peut-être un peu meilleur sur des distances avoisinant le mile. Donc attention, c'est vrai que c'est juste un regret de ma part. Mais en plus, Clément Lecoeuvre est en grande forme. Il faut vraiment s'en méfier. Ça a beau être un regret, attention pour les amateurs de chars induits, ne négligez pas sa candidature. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec l'As que j'ai retenu devant le 2. Le 8, le 6, le 4, le 10, le 13 et le 11. Et en cas de non partant, le numéro 12. N'oubliez pas le numéro 15. Et bien entendu, non partant. On va faire un... Pas un récapitulatif, on vient de le faire, mais un conseil de jeu. Je vous l'ai dit, moi, en entrée de jeu, là, c'est le 2. Pour moi, c'est les deux bonnes bases avec le 8. Honnêtement, c'est difficile de trouver autant de chevaux qui cochent toutes les cases. Aptitude au terrain, bien placée dans les stales de départ. Aptitude au parcours. Voilà. Rien à ajouter pour moi. 1, 2, 8. C'est les 3 chevaux qui, au papier, se détachent vraiment. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la menu de quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouve vendredi avec un très beau quintet du côté de Vincennes. Une épreuve de groupe 1 avec le gratin des chevaux d'âge. On en reparlera dès demain. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501